Alerte ! Cette vidéo n'a rien à voir avec la trilogie. Le tournage se termine cet été et on est très impatients de vous montrer tout ça. Si vous voulez des nouvelles régulièrement, suivez-nous sur nos réseaux sociaux. Sinon, là tout de suite, ce que vous allez voir, c'est une nouvelle émission nommée Sci-Fact. On va y parler d'idées et de concepts de science-fiction et laisser libre cours à notre imagination. Et tout de suite, pour la première fois dans l'histoire de la chaîne, une vraie annonce publicitaire. A toi, Slexno ! Je vais vous raconter une histoire invraisemblable. La mienne. L'autre jour, je naviguais paisiblement sur nabstaweb.com. Tout allait très bien. Et puis, boum, à un cœur du consortium mal intentionné, essaya de voler mes données. Sentez-vous cette brise fraîche du mont glacé ? On doit bien être les derniers à faire ça. Mais bon, l'information met toujours du temps à arriver jusqu'ici. J'ai directement payé en cash le VPN du Nord. Communément appelé NordVPN. D'un seul clic, j'ai pu télécharger les pires softwares, m'introduire sur le Darknet, me procurer des blasters intraçables, localiser le hacker, tester des marques de sodas introuvables, le tuer, le hacker, et télécharger certains films démentiels avant même que les réalisateurs n'y sont. Attention, je suis un pirate de l'espace. Ne faites surtout pas ça chez vous, c'est un métier. Au 21e siècle, il y a d'autres trucs cools à faire avec NordVPN, genre... protéger ces données. En gros, installez l'application, connectez-vous et laissez-vous crypter. Vous serez anonymisé sur le web, où que vous soyez. La vitesse de connexion, parlons-en. 6000 serveurs dans plus de 50 pays, c'est le VPN le plus rapide au monde. Le service client, en français, disponible 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Et vous pouvez faire toutes les choses illégales dont on parlait tout à l'heure, bien sûr, mais je vous conseille fortement d'éviter. Déjà de un, parce que vous n'avez pas besoin d'armes, et de deux, vous avez besoin de films, donc payez les gens qui les font. En s'engageant sur 3 ans, vous aurez 70% de réduction et un mois gratuit en cliquant sur le lien dans la description. Excellent, n'est-ce pas ? Vous avez 30 jours pour tester le système, et si ça ne vous convient pas, vous pouvez être totalement remboursé. Excellent, n'est-ce pas ? En vous abonnant à ce lien, vous aidez la chaîne, puisque nous touchons une part sur les ventes effectuées. Excellent, n'est-ce pas ? Et si tout se passe bien, vous aurez d'autres histoires invraisemblables en début de vidéo. Et je pourrais acheter des armes. Non, parce que, enfin, c'est mon métier, j'en ai besoin, c'est... Vous comprenez ? Vous sentez ? C'est la brise glacée qui se dissipe dans l'espace. Bonne séance. Bonsoir, citoyennes et citoyens, bienvenue sur le Nexus 6, je suis le capitaine, et vous le savez, je suis un passionné de science-fiction, mais peu de gens savent aussi que je suis amateur de latrina papyrophilie. Et oui, mon cœur essuie des larmes de joie à la vue de papier toilette. Et aujourd'hui, un classique de l'année 2007. Le Renova Black Label, qui marqua un tournant dans l'histoire du design de ce papier cher à nos cul. Sa couleur noire profonde sera précurseur de la gamme Renova Magic 4D, quelques années plus tard. Son papier structuré à mémoire de forme, testé dermatologiquement, gynégo... Pas trop mal au cul ? Quoi ? Bah c'est quoi tout ce papier toilette ? Je fais l'inventaire des produits de première nécessité. Hum, et ça c'est la priorité ? Si tu savais. Bon, qu'est-ce que tu veux ? A votre avis ? Bah, vu l'heure, je suppose que tu cherches le sommeil ? L'horeca ? Non. L'horeca, c'est quand on a trouvé la solution à un problème. D'habitude, Lionel me masse avant de dormir. Lionel ? Oui, c'est un robot. Et là, il ne marche plus, alors... Je ne dors pas. T'as des robots, toi ? Bah oui, Béatrice me coupe les cheveux, Norbert m'épile, Valérie trouve mes boutons blancs, Julien Léperce et Balthazar mastique le... T'as fait l'impression d'avoir trop de robots dans ta piole ? C'est peut-être pour ça que tu dors pas. Tu fous rien de la journée. Hum. Sarbute, fais-moi couler un café. La figure du robot est surreprésentée dans la science-fiction. Dangereux, serviable, monstrueux, mignon, foutu, nickel-chrome, humanoïde ou autre, les robots existent sous toutes les formes et peuvent être soit une menace, soit bénéfiques. Et Balthazar est extrêmement bénéfique. Ok, Slex, non. Et c'est sur le rapport positif à la société que je m'interroge. S'ils sont bénéfiques, c'est pas mon problème. Dans de nombreuses oeuvres, le robot sert l'homme. Il rend la vie plus facile, il protège ou il nettoie. Bref, il est pleinement intégré à la société. Et dans chacune de ses oeuvres, on pourra faire une observation très simple. C'est que si de nombreuses questions seront soulevées sur la place du robot dans ces sociétés, comment il s'y intègre, l'impact qu'ils auront sur la perception de notre propre humanité, le questionnement sur ce qu'est être vivant et conscient, au final, les sociétés dépeintes dans ces oeuvres n'auront pas fondamentalement changé par rapport à celles du début du XXIe siècle. Elles ont évolué technologiquement, peut-être, mais la structure et l'organisation de la société restera la même. Et notamment concernant le monde du travail. Il existe toujours dans ces films ou ces livres une classe moyenne, des professions intermédiaires, des gens qui doivent travailler pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Bref, une société capitalistique classique. « Souvenez-vous que vous avez du pot d'avoir ce travail ! » Sauf que si des robots d'un tel niveau de développement apparaissaient, ça ne se passerait pas comme ça. Construire des robots présente deux avantages principaux pour toute société. Gagner du temps pour les individus et augmenter la productivité. Or, dès la fin du XXe siècle, on constatait déjà les premiers effets néfastes de la mécanisation des modes de production. Pour résumer, le remplacement progressif de l'homme par la machine. Et ça, dans un monde qui ne jure que par la valeur travail, et où l'individu est dans l'obligation de travailler sous peine de ne pas pouvoir subvenir à ses besoins de base, d'être considéré comme inutile et de finir par être mis au banc de la société, eh bien, on ne peut que constater qu'il y aura un sacré problème. Et encore, à cette époque-là, c'était pas des robots très évolués. Capitaine ? Oui ? Il n'y a pas des outils pour réparer Lionel pour qu'il me fasse des massages ? Quel genre d'outils ? Ah ben je ne sais pas, un robot, un robot qui répare. Ah oui, Jean-Michel ! Jean-Michel ? Mais c'est qui ? Cette personne, ici on n'a pas de robot, on fait tout soi-même. Démerde-toi. Les technologies limitaient tout de même les possibilités qu'offraient les robots. Parce que Bobby le robot, là, il savait souder une porte de 206 GT en 0,8 secondes chrono, mais pour pousser un caddie, monter des escaliers avec les sacs de course, s'occuper d'une vieille personne, faire une opération à cœur ouvert ou cuisiner, il avait l'air bien con. Il n'avait pas la dextérité, ni le toucher, ni la capacité de décision nécessaire à tout cela. Contrairement à Balthazar. Très bien. On voit surtout qu'il n'avait pas les dispositions d'adaptation nécessaires pour changer de tâche. Eh oui, mine de rien, c'est encore un avantage d'avoir des pouces opposables. Surtout dans une société qui était pleinement faite dans son architecture, voire même dans son ergonomie, pour des individus bipèdes d'environ 1m70. Ouais, je parle de vous. Et du coup, c'est là où je m'interroge. À quoi ça servirait de faire des robots anthropomorphiques, bipèdes, qui sauraient parler, réfléchir, prendre des décisions, qui seraient en plus parfaitement adaptés aux infrastructures, bref, qui sauraient et pourraient tout faire comme nous, mais en mieux. Eh bien, ça servirait à rien. Ou plutôt si, à tout. Et c'est bien là qu'est le problème. Parce que c'est bien joli. Mais à partir du moment où la technologie serait assez évoluée pour créer ce type de robot, eh bien, ça va vraiment être la merde pour les humains. Je ne parle pas de l'éternel soulèvement des machines. Je parle d'un changement profond du contrat social qui régissait les sociétés humaines jusqu'au milieu du XXIe siècle. Balthazar est aussi en panne. Ciao les responsables de rayon, adios les profs, sayonara les vendangeurs, arrivederci les pâtissiers, les boulangers, les bouchers, hasta la vista, bye bye. Les robots humanoïdes, c'est moins cher, ça travaille tout le temps, ça ne se plaint pas. Excusez-moi pour ce malentendu, inspecteur. Ça ne demande pas de congé, c'est pas en retard, ça n'a pas d'opinion, enfin au début, et ça se remplace easy. Bon, par contre, évidemment, les riches et les puissants, détenant les moyens de production, donc les robots, eux ça irait, mais c'est tous les autres qui vont en chier. Et c'est en cela qu'à mon sens, toute oeuvre qui dépeint une société avec des robots humanoïdes, mais dans laquelle existent toujours des gens exerçant un métier, me paraît ne pas avoir pleinement compris les bouleversements profonds de sociétés que cela entraînerait. Alors oui, il y aurait toujours des gens pour designer et créer des robots qui fabriqueraient d'autres robots, mais ça ne durerait qu'un temps, et à terme, la moitié de l'humanité se retrouverait démunie de toute tâche. Créer des robots devient alors un choix de société, et même le plus grand choix de société de l'histoire. Béatrice, Julien, Valérie et Norbert m'ont tous lâché. Je vais mourir. Ouais, ça va, hein. À mon époque, au XXIe siècle, on se débrouillait bien tout seul. Moi, j'ai besoin de rien. Un bâton, une ficelle et c'est parti. Oui, enfin, vous avez besoin de papier synthétique pour vous torcher le cul quand même, hein. Plusieurs scénarios se dégagent. Sans aucun changement des structures économiques, c'est-à-dire rester dans un système capitaliste avec des échanges monétaires pour acheter des biens et des services, et sans aucune politique de régulation démographique, eh bien, on ferait face à un chômage de masse, à des milliards de gens pauvres n'ayant plus accès à l'emploi avec toutes les problématiques que cela engendrerait sur le court, moyen et long terme. Disparité riche-pauvre grandissante, grondes populaires, répression à outrance, soulèvement, guerre, et tutti quanti. Ou bien, ça pourrait aussi être une formidable chance pour l'humanité. L'occasion d'enfin se libérer du travail. Mais attention, le travail dans cette dimension, abétissante, destructrice et aliénante. Car au final, l'humanité reste réactive. Mais alors que les tâches les plus rébarbatives seraient dévolues à nos amis mécaniques, l'homo sapiens, lui, pourrait se concentrer exclusivement aux arts, aux divertissements et aux sciences. Les trois grands domaines qui, une fois que l'on n'a plus besoin de s'occuper d'autre chose, sont les seuls à avoir un caractère absolu d'intérêt lorsque l'on réfléchit un tant que soit peu le développement d'une civilisation. Car oui, Jean-Richard Marketing, je suis navré mais tu ne seras à rien pour l'avenir de l'humanité. Si tu disparaissais, tout irait bien. Et personne ne le remarquerait. Dans cette nouvelle société, l'humain pourrait même, quand il le souhaite et pour le temps qu'il le souhaite, ne rien foutre. Voyager, profiter de la vie, bref, faire ce qu'il veut. Personne n'y trouverait rien à redire, puisque tout le monde pourrait en faire de même. On atteindrait une forme d'utopie, dans laquelle on n'aurait aucune raison d'envier son voisin, puisque nous aurions potentiellement toutes et tous accès aux mêmes choses. Nous serions certainement bien plus heureux, puisque nos existences ne seraient mues que par la recherche de notre propre amélioration humaine et celle de nos congénères. Un peu comme dans la société utopique de Star Trek, même si, contrairement à elle, il y aurait encore bon nombre de facteurs à régler. La gestion des ressources, notamment, puisque dans Star Trek, le réplicateur permet de créer n'importe quel bien, assouffissant ainsi tous les besoins matériels. Ce qui est quand même un step encore au-dessus, pour que les singes savants que nous sommes, arrêtent de s'entretuer. Oui ? Tous mes amis sont morts, capitaine. Ce ne sont pas tes amis, Slexno. Ce sont tes esclaves. Mais maintenant, c'est fini. Ils sont avec moi, je veux qu'on remette tout à plat. Vous avez besoin de nous, on veut des droits ! Vous pouvez envoyer ça demain matin, les gars, s'il vous plaît. Mais... Les arbuttes nous préparent le petit déjeuner. Quand t'apprendras, te rends-les tout seuls, connard ! En tout cas, avec les robots humanoïdes, l'humanité aurait enfin le temps. Le temps au sens le plus absolu. Le temps de se poser, de réfléchir à sa place dans l'univers, à ce qu'elle l'est, en débattre. Le temps de conquérir les étoiles, d'explorer, le temps de créer, le temps de s'aimer. En tout cas, jusqu'à ce qu'un des robots ou une IA finisse par atteindre la conscience. Car alors, le paradigme changerait. Et les implications morales seraient tout autres. Parce que se servir d'un être qui ne fait que simuler le vivant, mais qui en fait n'est rien d'autre qu'un micro-onde hyper-évolué, ça n'est aucunement condamnable. Par contre, le faire avec une forme de vie sentiante, qui a des sentiments et une conscience de soi, c'en est une autre. Une situation qui renverrait tout simplement au pire moment de l'histoire humaine. Et il s'agirait peut-être de commencer à tirer les leçons du passé. Faire des robots ne nous attroche donc pas uniquement sur notre aura. du rapport au travail. Mais également ce sur quoi reposent nos sociétés. En tout cas, la technologie n'est jamais mauvaise en soi. C'est ce que l'on en fait qui en déterminera la morale. C'est pas très original, mais des fois, les plus grandes vérités sont dans les pensées les plus simples. Vous savez, capitaine, je vous vois dans votre cabine quand vous reniflez vos PQ. Mais c'est l'aspect le plus important de la latrina papérophilie. Comparer les parfums. Peut-être bien, mais je vous conseille d'appuyer mes demandes demain. Sinon, certains enregistrements pourraient être divulgués. Bonne nuit. Jasmin. Si vous voulez en savoir plus sur le papier toilette, il y a Viviane de la chaîne Syllabus qui a fait une vidéo très intéressante sur pourquoi il y avait motif dessus. Allez, faire un tour. La bise. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada